Musique Yo tout le monde, comme tu l'as reconnu, c'est ton gars JM, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Flex L'équipe, j'espère que vous êtes content de me retrouver aujourd'hui Bon, avant de commencer tout ce train-train, tu connais, bonne année 2021 J'espère qu'elle sera meilleure que celle de 2020, parce que celle de 2020, c'était vraiment n'importe quoi J'espère que ça va s'améliorer, même si c'est un peu mal parti Mais j'espère qu'il y aura plein de bonnes choses pour vous en 2021 Que des ondes positives, j'espère que vous réussirez à entreprendre ce que vous désirez dans votre vie Même si Covid oblige, bien évidemment Bon, franchement, ça fait longtemps que je ne me suis pas retrouvé sur YouTube Mais je vais vous dire la vérité, les gars, c'est vraiment un truc démotivant Le Covid, tu pètes grave le son Mais franchement, là aujourd'hui, on n'est pas là pour véhiculer de la mauvaise humeur Je suis vraiment là pour que tu passes un bon moment avec moi Et comme tu l'as vu dans le titre, nouvelle année, donc nouvelle FAQ Parce qu'on est de plus en plus sur Instagram D'ailleurs, on n'hésite pas à venir me suivre C'est de plus en plus à mon vallier des DM Du coup, je ne peux pas forcément répondre à tout le monde Donc j'en profite pour vous répondre en vidéo et faire une réponse générale Donc si tu es prêt pour la vidéo et que tu kiffes Mets ton pouce bleu, ton commentaire Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi C'est très très important pour la chaîne Pour qu'on évolue de ouf en 2021 J'ai eu vraiment un tas de questions Donc je vais vraiment essayer d'aller vite Vous donner des bonnes réponses Mais on allait vite, d'accord ? Première question de Hors Game Qui me pose la question Tu passes quand le permis de conduire ? Alors, il faut savoir que j'habite à Lausanne Pour ceux qui ne savent pas, en Suisse Et j'habite vraiment en plein centre Donc avoir la voiture, ça ne me sert à rien A moins que je retourne chez mes parents à la campagne Surtout que maintenant, j'ai l'abonnement général Qui me permet de voyager par ton Suisse À part me rajouter des frais Et ce n'est pas trop le moment Deuxième question de Ruben CPM Qui me dit De où tu es de Lausanne ? Je vais te donner dans les alentours Je ne vais pas te donner mon adresse Ce serait un peu bizarre de te donner son adresse sur YouTube Mais j'habite au centre Prochaine question de JC Je vais archi écorcher Au prénom Instagram Je suis désolé Pourquoi tu ne fais pas des waves ? Alors ouais, il faut savoir qu'en dessous de mon bonnet là Ce n'est pas joli joli ce qui se passe J'ai des cheveux qui sont ultra longs Et je ne fais pas des waves Parce qu'en fait, j'ai envie de faire des dreads Je vais passer par une étape Très d'abord et ensuite je ferai des dreads Je n'ai jamais eu les cheveux autant longs C'est vraiment une galère C'est pour ça que je mets tout le temps quelque chose sur la tête D'ailleurs, mes prochaines vidéos seront avec un truc sur la tête Je ne pense pas que vous me verriez sans Parce que j'ai vraiment les cheveux beaucoup trop longs Prochaine question de Lejeune Zephi Je travaille toujours dans un bar café à Lausanne Alors oui, je travaille dans un bar Enfin non, je ne travaille pas dans un bar, c'est un café Franchement, j'adore mon taf Je ne changerai pour rien au monde J'ai archi liberté par rapport à ça Et même avec le Covid, là, je suis vraiment très content d'avoir un taf Ensuite, on a une question de Svetlana Chouvalov Purée, ton nom rèche Eh, j'ai eu de la peine Tu as déjà pensé à partir vivre en Amérique Alors franchement, l'Amérique, ce n'est pas du tout un continent qui m'attire Tu vois, plus les dingueries qui se passent au State Tu vois, c'est genre C'est pas, c'est pas Voilà, c'est vraiment pas le premier endroit où je vais me dire Oh, ça serait chill d'aller habiter là-bas Tu vois, mais plutôt à Londres Londres, c'est vraiment quelque chose qui m'attire Et pourquoi pas vivre à Londres plus tard, il faut apprendre l'anglais Je sais que là-bas, par rapport à la mode, ils sont beaucoup plus ouverts Et ce que je veux entreprendre par rapport à ça Ils sont beaucoup plus ouverts Donc je préférerais Londres, Cali, Habito, State Ensuite, prochaine question de Stéphard Il me dit Alors actuellement, je voulais m'acheter la doudoune Gucci Mais bon, j'ai vu les prix C'est entre 6 000 balles et 8 000 balles Donc non merci, je ne mettrai pas autant pour une veste Ça m'a un peu déchauffé Du coup, je pense que je vais plutôt acheter une paire Et je pense aussi que je vais vous refaire un haul à Asos Parce que j'ai vraiment besoin d'habits là Mais je vais vous faire ça sur un autre format Parce que c'est un abonné qui m'a donné une idée D'ailleurs, si tu as des idées de vidéos N'hésite pas à me dire en commentaire Ou venir me le dire directement à Instagram Ça m'aiderait beaucoup Tu aurais beaucoup plus de contenu sur la chaîne Si vous m'aidez à trouver des idées de vidéos Donc vraiment, n'hésitez pas Donc pour revenir à ce que je disais Je pense que je vais acheter la Mocha La Sakai 2.0 Il faut vraiment la Jordan 4 Sale Chez Off-White, bien sûr Quoi pas acheter encore une Varsity jacket Comme j'ai déjà, c'est l'envers qui est en white Mais en bleu Très bien, achetez ça Mais je pense que je vais vous faire une autre vidéo Où je vais vous dire tout ce que je voudrais acheter Ces prochains jours Et ce sera une vidéo vraiment complète Donc dis-moi si ça t'intéresse en commentaire Bien évidemment Alors, prochaine question de Bonjou2bb Qui me dit Cargo ou jean ? Alors, les deux frères Moi, il faut savoir que je suis quelqu'un de très polyvalent Je kiffe vraiment de tout Vraiment le seul mec encore qui porte des slims Alors que tout le monde porte des larges Moi, je kiffe les slims Les slims, c'est élégant du coup Les slims, c'est grave mon dada avec des petites chelsea Une bonne jaquette et tout C'est grave la base Et si je devrais vraiment choisir Comme tu me dis, cargo ou jean Je dirais cargo Parce que les cargo, c'est agressif C'est tech Ça va avec n'importe quelle paire C'est trop bien dans un cargo Même niveau confort, c'est trop la base Tu vois ce que je veux dire Prochaine question de Yas KLVR Qui me dit Que comptes-tu faire plus spécifiquement sur ta chaîne Au passage, tu gères fort ? Merci beaucoup du compliment Ça fait super plaisir Et franchement, sur ma chaîne Je pense continuer comme actuellement C'est-à-dire que la mode C'est vraiment quelque chose Qui m'intéresse de ouf Vous parlez d'abus Vous parlez de mes achats Vous parlez de mes procins j'achate Vous parlez de sneakers C'est vraiment quelque chose Que je kiffe faire Et c'est un domaine Où je suis le plus à l'aise Pas comme le domaine Où je parle des meufs, etc Mais bon, c'est pour le bien de la commune Mais pourquoi pas Continuer vraiment dans la mode Vraiment persister là-dessus Et bien évidemment Des fois, changer de temps en temps Pour pas qu'on reste dans une certaine routine Pour que vous ayez autre chose à regarder Et puis que tout le monde Sois content sur ma chaîne Pourquoi pas continuer dans le relationnel Mais surtout dans la mode Bien évidemment Ensuite, on a une question de Fidency Qui me dit Tu es photographe pro Ou toute personne intéressée Car t'es pas loin de Genève Et bonsoir, pardon Salut Non, je ne suis pas du tout photographe pro Je pense que ça se voit Sur mon feed Instagram Ça se voit que je suis pas quelqu'un de pro J'ai pas un filtre de ouf Je me prends aux photos tout seul Faut savoir que là En face de moi, j'ai un trépied Et j'ai une télécommande Pour pouvoir me prendre en photo instantanément Donc toutes les photos que tu vois sur Instagram Je suis tout seul Ou quelquefois Je suis avec des potes Qui me prennent en photo Et du coup, ça me dépanne pas mal Si j'avais un conseil à vous donner C'est prenez des photos tout seul Comme ça, vous avez l'habitude Vous pouvez poster du contenu Quand vous voulez Il vous suffit juste d'avoir un trépied Et un trépied, ça coûte pas cher Donc prenez vraiment le temps De vous prendre en photo tout seul C'est vraiment la base des bases En tout cas, merci pour ta question Ensuite, tu as une question De Lazaro Miguel Franchement, toi, t'es un boss Parce que ça fait vraiment longtemps Que je me suis sur la chaîne Et tu participes beaucoup Quand je fais des sondages Quand je poste des stories Donc franchement, je tenais à te remercier Parce que je vois souvent ton nom Du coup, ça fait super plaisir Tu me poses la question de Pourquoi tu es moins régulier ? Alors, je suis moins régulier À cause du Covid Genre, j'ai une perte de motivation Il faut savoir que les salles de sport Elles sont fermées Et le sport, pour moi C'est quelque chose qui est super important Ça me permet d'être régulier dans ma vie Je me lève le matin Je mange J'ai un rythme de vie, tu vois Quand tu te lèves le matin Tu sais ce que tu vas faire de ta journée T'es super motivé Tu vois ce que je veux dire En plus, j'ai le taf, etc Du coup, je suis très ordonné Par rapport à ma vie de tous les jours Mais actuellement, c'est le bazar Les salles de sport sont fermées Mon taf, les horaires sont réduits Donc je tape beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'avant Du coup, j'ai beaucoup plus de temps libre Mais le temps libre que j'ai Je le gaspille vraiment n'importe comment Genre, j'ai trop de tentations De jouer à la play De sortir voir des potes De faire vraiment plein de choses Mais pas forcément sur les... Ouh, j'ai envoyé un mollard là Mais pas forcément me concentrer plus que ça Sur mes projets J'ai trop, trop, trop de tentations Donc là, je vais vraiment essayer De me focus un peu plus Et franchement, c'est quelque chose de dur Il faut vraiment être fort mentalement Mais là, je vais vraiment essayer de me... Il faut vraiment que je me réveille Tu vois ce que je veux dire Mais merci d'avoir posé cette question Parce que ça me permet de vous répondre à tous Honnêtement Donc voilà Mais vraiment, le Covid, ça n'aime vraiment tout Ensuite, on a une question de mon photo sèche Qui me dit T'es né de musclé comme un bœuf Ou tu t'es entraîné tel Goku Dans la salle du temps MDR Alors, je ne suis pas des bœufs Arrêtez de croire que je suis des bœufs À la base, moi, je suis un petit gros J'étais... Vas-y, j'étais dos nu à l'époque Je n'étais pas énorme Tu vois ce que je veux dire Mais je n'étais pas dessiné Je n'avais pas des plaques et tout ça C'est quand uniquement J'ai commencé à faire du sport J'ai commencé à me dessiner Avoir des pecs Et c'est ça Quand je me suis entraîné à la salle de sport Et je n'ai pas été comme ça toute ma vie Arrêtez de croire Ça ne m'est pas tombé dessus J'ai travaillé pour avoir le physique Que j'ai actuellement Alors, franchement, ma paire de chaussures préférées Je ne saurais pas dire J'aime tellement les chaussures rares Parce qu'il y a des paires Je peux les mettre Genre deux fois Être saoulé Comme par exemple Celle Ici Que j'ai mis Exactement Trois fois Et que je ne porte plus Mais je l'ai acheté Parce que je la kiffais Je fonctionne vraiment au coup de cœur Je peux acheter une paire Et la mettre deux fois Être saoulé Ou la mettre une fois Et être saoulé Mais cette ange Qui est beaucoup la traîneur De chez Louis Vuitton Je trouve qu'elle a vraiment un bon gaz En rouge Elle est magique frère Mais le pied aussi Il est super magique Je ne me suis pas rendu compte Mais il y a vraiment Beaucoup trop de questions C'est ouf Mais ça fait vraiment plaisir Que vous sentiez autant Appliquer sur la chaîne Ensuite, on a une question De Giovanni Qui me dit À part les gros fiacs Les paires La bouffe Et la muscu J'aime Il aime quoi ? Alors Putain, parce que tu m'as Archi bien résumé Franchement Ce que moi je peux te dire C'est que J'aime la complicité frère Je suis un mec lambda Tu vois Je suis un mec normal J'aime bien passer du temps Avec mes potes Voyager avec mes potes Surtout Là actuellement Ce qui me manque le plus C'est la stabilité les gars Quand je dis la stabilité C'est à dire que Avoir ma meuf Habiter avec Tu vois Avoir des projets de couple Franchement C'est tout ce qui me manquerait Dans ma vie actuelle Et franchement Je serais bien de ouf Et ma vie Elle serait vraiment complète Tout ce que t'as dit Ça me résumait plutôt bien Donc c'était difficile De trouver autre chose Tu vois Mais merci de ta question frère Ensuite On a une question Gaëtan qui me dit Fais nous visiter ton appart Alors les gars Ça fait seulement un an Ouais Un an pile Que j'habite dans mon appart J'ai toujours pas fini Et je sais que vous êtes Vraiment nombreux à me dire Ouais fais visiter mon appart Parce que quand je lâche les stories Vous voyez mes lumières et tout Vous voyez mes portants Mon étagère et tout Mais mon appart Il est pas fini J'ai vraiment envie De le finir complètement Pour pouvoir vous le montrer Sur Youtube Franchement Ce sera une vidéo Que je kifferais trop faire Franchement j'ai hâte Mais à chaque fois Au lieu d'acheter des meubles J'achète des paires Et franchement Ça ruine d'acheter des paires Ou des habits Des vestes qui poutent trop cher Du coup j'achète pas de mobilier Franchement Il y a un truc qui me saoule Je vous ai déjà dit Mais c'est le fait D'avoir des cases vides Donc vous le voyez pas J'ai des cases vides Dans mon armoire Parce qu'il me manque des paires Et là en haut J'ai une étagère Où il me manque des paires Du coup j'ai vraiment envie De finir tout ça Avant de vous montrer ça Sur Youtube Mais je vais me concentrer Pour vous sortir cette vidéo Très très vite Je vous le promets Ensuite question de Sarah Qui me dit Tu en es où dans ta vie Tes projets de travail Etc Alors il faut dire Que par rapport à avant Là actuellement Je suis archi bien dans ma vie Je suis vraiment bien J'ai tout ce qu'il me faut J'ai des bottes J'ai un travail Mais actuellement Ce qui me manque C'est pouvoir m'épanouir Dans mes projets Tu vois C'est à dire Être beaucoup plus présent Sur les réseaux sociaux C'est quelque chose Qui me tient vraiment à coeur Le fait de pouvoir Créer une communauté C'est tellement important Pour moi J'ai tellement envie de ça En fait Et ce qui me manque vraiment C'est pouvoir m'épanouir Dans mes projets Avoir une plus grosse communauté Et un truc qui n'a rien à voir aussi Avoir ma meuf C'est quelque chose que Voilà Je le dis sur les réseaux sociaux Je l'ai dit plein de fois Dans les stories Mais c'est quelque chose Qui me manque de ma vie C'est vraiment Ça fait partie de ma stabilité C'est quelque chose Qui me manque d'avoir Quelque chose de régulier En fait De régulier Ou vas-y Me casser la tête Pour des relations bizarres Etc C'est pas quelque chose Que je cherche actuellement Je cherche vraiment la stabilité Dès que j'aurai cette stabilité Avoir des projets de couple Voyager un peu plus Mais là c'est impossible Avec le Covid Mais c'est vraiment Tout ce qui me manque actuellement Il faut pas oublier J'ai 22 ans les gars Donc je vais pas trop me presser Tu sais De dire Ouais je vais avoir des gosses Etc Tu vois Donc En tout cas Merci à tous Pour vos questions Vous allez grave assurer J'adore Quand vous êtes super impliqué Comme ça sur la chaîne Quand je mets des sondages Quand je mets des trucs de questions Sur Instagram Donc bien évidemment N'oublie pas de venir me suivre là-bas Et comme j'ai dit Dès que j'arriverai A 10 000 abonnés sur Instagram Concours sneaker Ok Donc venez en masse C'est super important De faire grandir la communauté là-bas Et pour ma part J'ai kiffé faire cette vidéo On se retrouve très très vite Pour une prochaine vidéo On va essayer d'être plus actifs C'était ton gars Chien Prends soin de taux au maximum Flex Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz